C'est mon préféré Low-Tech en board. Je vous présente le fleur noir. Les larvées de ce fleur peuvent manger tout d'organismes organiques avec une très haute efficacité et l'entendent en ressources très utiles. Nous avons été en Malaisie pour rencontrer l'Emilie avec les experts du monde. À Low-Tech Lab, nous voyons le monde pour trouver la meilleure Low-Tech. Inventions qui sont utiles, sostenibles et accessibles à tous. Pour nous, l'utilisation du fleur noir est incroyable car c'est un insecte qui peut vraiment convertir presque tout type d'organisme dans une nourriture qui va être utilisée en nourriture animale, comme le chien, le pote, le froid, etc. et dans un compost qui va être réutilisé en agriculture. Ici, si nous recevons environ 1 tonne d'organique, nous le convertirons en 200 kg de larvées et 200 kg de compost. Grâce à ces fleurs, nous collectons des oeufs. Avec environ 1 kg d'oeufs, dans 15 jours, nous obtenons environ 5 tonnes de larvées qui est l'équivalent d'un éléphant. Nous contribuons à une agriculture sostenible comme ça. Nous utilisons pour produire des insectes biomasse et des composts pour produire des valeurs. Et je trouve ça très excitant. Je vais vous montrer comment réunir les fleurs neufs sur une petite taille. Vous mettez l'organique dans cette boîte. Ils peuvent n'utiliserait de l'organique qui n'est pas trop sec. Nous leur donnons même nos toilettes secs. Quand ils ont mangé suffisamment ils veulent se rendre dans des poupes. Ils montrent cette pâte puis ils sont dans le trou. Une fois une semaine, vous harvestez 90% des larvées pour nourrir les animaux. C'est plein de lipides et de protéines. Pouvez le reste dans l'arganique. ils deviennent des fleurs qui se reproduisent et leur plaitent des oeufs dans cette bouteille. Les bébés sautent et sautent dans la nourriture. de la nourriture. 1 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501